Salut Jeff Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants On est là ici chez DS Automobile à Versailles On devait enregistrer d'abord cet épisode Avec ton pote, André Lotterreur On avait parlé de faire un duo On le fera plus tard, c'est pas grave Est-ce que tu peux te présenter En deux mots Vu le cadre, c'est plus pour les gens qui vont écouter En mode audio, ils n'auront pas l'image Peut-être qu'ils n'ont pas compris qui tu étais encore Il ne doit pas avoir beaucoup Je suis Claudie Faucan En deux mots Je suis Jean-Éric Vergne Né à Pontoise, région parisienne J'ai grandi sur Une pièce de karting qui appartient à mes parents A côté de Paris, à Cormaillon-Vexin Le RKC Le RKC J'ai baigné dans les sports mécaniques Depuis tout petit Je ne me suis jamais posé la question De ce que je voulais faire dans ma vie Je le savais déjà, je voulais être professionnel En sport automobile A l'époque, c'était que le karting pour moi Et puis à un moment J'ai décidé de passer en monoplace Mais voilà, mon rêve c'était de devenir professionnel Et voilà On va revenir sur tout au parcours Ça fait penser, tu sais, j'ai enregistré un épisode avec Kevin Estre Qui est sorti dernièrement Fait du karting ensemble Ouais, et il m'a dit la même chose Il m'a dit J'ai jamais pensé à un autre métier Que celui d'être pilote professionnel Ouais Tout à fait Vous êtes drivé pour ça On est drivé pour ça On a été obligé d'aller à l'école Alors qu'on n'avait pas besoin Je rigole Mais Ouais, non C'est un rêve depuis tout petit Et puis C'est génial Quand on avance dans la vie Quand on sait exactement ce qu'on veut faire Je vois que j'ai pas mal d'amis Qui se posent des questions parfois Sur Qu'est-ce qu'ils aimeraient faire Leur boulot Les ennuis Ils ont envie de changer Ou ils n'arrivent pas à trouver de travail Donc On s'estime extrêmement heureux On est des grands grands chanceux De pouvoir faire ce métier là Un métier qu'on aime C'est notre passion Et de pouvoir gagner sa vie comme ça Donc On est ultra privilégié Et il faut en avoir conscience Et justement Tu parlais un peu de ton enfance Dans un karting Clairement T'as grandi dans un karting C'est quoi un peu tes premiers souvenirs T'as mis moins de temps A tourner un volant Qu'à marcher C'est quoi un peu l'idée ? Tout à fait ouais J'ai tourné un volant Avant même de s'avoir marché Donc J'étais sur les genoux de mon père Alors il devait m'aider A mon avis A tourner le volant un peu Parce que je pensais pas avoir la force Mais Ouais Les premiers souvenirs Donc c'était celui là Alors C'était pas vraiment un souvenir Parce que j'étais trop petit Pour m'en rappeler C'était plus sur les photos Je me rappelle Quand j'ai eu mon premier karting Je devais avoir 4 ans 4 ans et demi Et je me rappellerai Toute ma vie Ils ont allumé le moteur C'était un Commer 60 Et le bruit du moteur M'a fait peur Et j'ai pleuré J'avais peur du moteur Et une fois Mis le casque Et tout Je montais dedans Comme si c'était une bête Qui allait me manger Et puis Bon après Après ça allait Mais j'ai toujours un peu peur Des bruits des moteurs Quand j'étais petit Et ça a évolué C'est parti Ou ça a mis du temps A partir cette phobie Parce que je crois Que t'avais une autre phobie La phobie de l'eau aussi Ouais 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 c'était un moyen Pour mon père Et mes parents De voir un peu Ma motivation À chaque fois Que ma mère me faisait Prendre un bain Ou la douche J'urlais Enfin je sais pas J'avais peur de l'eau Je détestais ça Vraiment grave quoi Et J'étais Pendant les grandes vacances Chez mes grands-parents Dans le Lot Dans le Lot Et Garonne Et Ça faisait des mois Que je demandais à mes parents Je veux un quart Je veux un quart Et mon père m'a dit Bon bah Si t'apprends à nager Quand t'apprends à nager T'auras ton quart Et ok fine Trois jours après Je savais nager J'avais mon diplôme J'appelle mon père Tout fier Et là il a compris Que c'était le début Début des emmerdes pour lui Est-ce que là Il venait de créer le RKC ? Non le RKC A été créé deux ans Avant que je naisse Ok Parce qu'il avait Un tout autre métier avant C'est ça ton père ? Ouais il était chercheur Dans une boîte américaine Qui s'appelle Ortho Diagnostic Ortho Johnson & Johnson Et c'était C'était un chercheur Il a inventé Un compteur de plaquettes sanguine Qu'il a ensuite vendu Avec cet argent là Il s'est acheté La piste de carte Et il a mis tout Ce qu'il avait Pour développer Est-ce que c'est maintenant C'est une piste de carte Qui est juste immense Je crois que c'est une Les plus grosses du monde C'est la plus grosse du monde Ou du moins C'est la numéro un Au monde Dans le sens où Dès qu'une personne N'importe où dans le monde Veut créer une piste de karting Ou veut monter sa propre Piste de karting Ils viennent tous Voir la piste Voir comment s'organiser C'est vraiment la référence Un peu comme ça A aller all in Or nothing Chaque année Où il y avait des résultats Ils ne se versaient jamais De dividendes Mais réinvestissaient tous Tout dans un nouveau bâtiment Ou dans des nouveaux cartes Ou en resurfacement de piste Ou une nouvelle piste Ou une nouvelle piste enfant Donc année après année La piste a grandi Et de plus en plus belle Tu disais que t'avais peur de l'eau Est-ce que ça se sentait aussi Dans ton pilotage C'est-à-dire que dès qu'il pleuvait Est-ce que ça te plaisait Ou ça te plaisait pas trop Je détestais ça Non je détestais ça J'étais très mauvais sous la pluie Mais vraiment très mauvais Une fois Une fois je me rappelle Il pleuvait Ma mère Elle m'a dit Ah il pleut Jeff Tu vas rouler J'ai les bras ballants Comme un petit con Elle me disait Oh non pas aujourd'hui Oh là là Moutarde est montée au nez de ma mère Elle a vendu le kart Dans la demi-heure Qui suivit Elle a dit Si t'es pas motivé Si tu veux T'es pas prêt à faire des efforts Pour être meilleur Je vois pas pourquoi Nous on devrait faire des efforts Pour toi Donc oublie karting Tu fais que l'école Maintenant Plus de karting pour toi Ça m'a mis une petite claque Dans la tête J'ai dit Bon ça m'a fait un peu réfléchir Alors j'étais très jeune Mais on apprend des leçons De la vie assez jeune T'avais une dizaine d'années C'est ça ? Ouais je devais avoir Même pas Je devais avoir 8 ans Ouais 7-8 ans Et finalement Trois mois après J'ai reu mon kart Mais quand il pleuvait Là par contre J'avais vraiment roulé Et je me rappellerai Toute ma vie On était sur une piste de kart À Abbeville Il me semble Dans le nord de la France Avec mon père Et on faisait pas des courses À cette époque De 7 à 10 ans Les courses C'était pas autorisées C'était des démonstrations C'est possible maintenant Je crois Ouais c'est possible maintenant Donc c'était des démonstrations De mini-kart Et entre milliers et deux Il y avait toujours une pause Et on a le droit de rouler Si on voulait Pour les mini-kart Et il pleuvait des cordes Et des cordes Et tous les parents Avec leur fils pilote Ils étaient en train de manger À la cafétéria Et avec mon père Ils disaient Non on va pas manger On va aller rouler là Et on a roulé Pendant 2 heures sous la pluie Il a fait tous les virages Il a mis les roues là Fred là Fred comme ci Comme ça Enfin tous les virages Il était trempé jusqu'au zoo Moi j'étais trempé jusqu'au zoo Pareil J'avais pas de combinaison de pluie J'avais froid On était sur Deux points de pronace Deux points d'une pneumonie À un moment Je me sors dans un virage C'était pas une flaque d'eau C'était une mare de boue Donc j'étais repeint Marron Il y a juste mes yeux Qui étaient Qui étaient pas Qui étaient pas marrons de boue Je suis rentré Après 2 heures Il m'a nettoyé au karcher Le kart avec Et puis voilà C'est comme ça Que ça a commencé Et depuis La pluie est devenue Une de mes Mon plus gros avantage En sport auto Après un F1 A chaque fois qu'il pleuvait J'étais dans les 3 premiers En qualif Malheureusement C'était toujours Q1, Q2 Mais Q3 Ça séchait tout le temps Donc j'ai jamais eu Vraiment l'occasion D'aller jusqu'au bout Avec une bonne qualif Sous la pluie Mais voilà Monaco Je fais P1 De la Q1 Ça sèche un peu En Q2 Je fais P3 Et Q3 Ça sèche complètement Je fais Je fais 10ème Une autre année A Melbourne Avec Rosberg et moi On faisait 1 et 2 1 et 2 Sur la Q1 Et sur la Q2 Il pleuvait tellement Qu'ils ont annulé la Q3 Ils l'ont refait le lendemain Mais c'était sec C'était presque déçu Ouais voilà Donc c'était dommage Mais la Q2 A toujours été Une de mes forces Après C'est assez ironique Finalement Ouais C'est assez ironique Comment tu fais Cette transition Entre le kart Démonstration Là t'étais Ouais y'a pas de compétition Et justement Attaquer directement Compétition A l'âge de 10 ans Peut-être Ouais à l'âge de 10 ans Donc c'était un minime Cette première année Je m'en rappelle plus trop Comment ça s'est passé Ça marche tout de suite Ou pas de super résultat Ouais pas de suite Parce qu'il y avait de la vitesse Mais c'était pas Je sais même pas Si je crois Que je gagne une course Au milieu de l'année Et c'est quand A la fin de l'année Quand je gagne cette course là Là j'ai un déclic Et l'année d'après Je gagne le chemin de France Donc à 10-11 ans quoi Ouais voilà exactement Après j'ai eu Une énorme période creuse Où je passais en junior Mais j'étais tellement grand T'avais grandi trop vite Ouais j'ai grandi trop vite Donc trop lourd du coup Non pas vraiment trop lourd Mais grandi trop vite Donc le centre de gravité Beaucoup trop haut Et j'avais trop grip Sur mon châssis Donc sous la pluie Ça allait On était super vite Mais si on le sait Qu'il faut pas Faut avoir l'axe arrière Assez libre en karting Pour enrouler dans les virages Ressortir mieux des virages C'était absolument pas mon cas Donc pendant deux ans En junior C'était une galère Donc t'es un petit passage à vide Ouais gros passage à vide Et là tu redémarres un peu Sur les résultats Après cette période junior Où ça s'équilibre Parce que j'imagine Que tout le monde Te rattrape un peu Sur la taille Ouais après Donc en junior Tout le monde m'avait oublié J'avais beau avoir gagné Le chemin de France en minime Quand t'as 11 ans Tout le monde t'oublie rapidement Et puis tu doutes un peu Tu te dis Est-ce que t'es bon là-dedans Est-ce que tu sais faire ça Donc je passais Dans la catégorie supérieure En ICA Où là Les voies arrières étaient plus larges J'étais allergi Au lieu de 136 cm On passait à 140 Enfin 1m40 Donc c'était beaucoup plus Facile pour moi Et cette année-là Je gagne des courses Du championnat de France Je fais vice-champion d'Europe Donc voilà Tout a redémarré Et je me rappelais toujours Je faisais Enfin les gens Ils se demandaient Mais c'est qui Ce mec il arrive Dès la première année Et puis je dis avec Enfin je gagnais des courses Et oui Ils me connaissaient pas quoi Donc Donc voilà C'était retour Aux avant de la scène A la scène internationale Tu m'as raconté une anecdote Je crois que c'était à Lyon Avec ton père Où vous avez eu Tout un En fait t'as eu En tout cas t'en as gardé Une vraie leçon Par rapport aux pneus En fait il t'avait dit Il faut absolument Que tu gagnes 4 secondes au tour Ouais sur les 2 premiers tours de course C'était à ce moment-là ou pas ? Ouais c'était à ce moment-là J'étais en junior Et j'ai toujours un problème J'étais toujours dans des accrochages Au départ Donc évidemment A cet âge-là C'est toujours la faute des autres Mon père il m'a un peu secoué Non c'est ta faute Une fois, deux fois Peut-être Mais trois fois Normalement c'est ta faute Il avait raison Donc on était Sur cette piste de carte à Lyon C'était le matin Il faisait assez froid Il me dit Je crois que c'était un truc de débile C'était 6 secondes sur les 2 premiers tours Je dis mais c'est impossible Je dis mais c'est impossible Laisse tomber Je dis On part pas d'ici Tant que tu fais pas Donc on avait plusieurs sets de pneus Des vieux pneus Mais il fallait toujours des pneus froids Donc je faisais style Le tour de chauffe Et puis tac Je partais à fond Et Premier chrono Deuxième fois Troisième fois Quatrième fois Et puis je gagne 5 dixièmes Et une seconde Et trois secondes Et cinq secondes Et mon père me dit C'est 8 secondes qu'il faut que tu gagnes Je m'énerve Je dis c'est pas possible Il m'a dit Tu m'as déjà dit que c'était pas possible T'as gagné 5 secondes déjà Tu peux en regagner 5 Je fais ok d'accord Sauf qu'au bout d'un moment C'était vraiment impossible Je me suis entouroulé Dans un grillage Au bout de la butte Au bout de la piste En essayant de passer un virage à fond Et là je suis revenu Je me dis Bon là c'est pas possible papa Mais ouais c'est bon Là je te crois Et depuis ce jour là Je me suis plus jamais accroché Et j'ai eu des Une fois de plus Les départs de course A été devenu une de mes forces Donc en fait A chaque fois que t'as un petit problème Tu soignes le mal par le mal Donc t'y vas violent Et ça devient un avantage Ouais exactement Et ça j'ai un autre exemple Mais beaucoup plus récent En formule E Où j'étais très nul à quelque chose Et je suis devenu expert Dans ce domaine Tu parlais de tes années junior Je crois qu'après Tu as quelques problèmes de santé C'est ça ? Ouais Donc là ça devient plus compliqué Pour toi pour rouler Tu peux plus rouler j'imagine Comme tu veux Ouais je peux plus rouler Pendant quelques mois Et comment se fait ce retour Justement à la compétition après ? Il se fait bien Parce qu'il se fait Retour en ICA Donc dans la catégorie internationale Juste en dessous De la catégorie Rennes à l'époque Et c'est pour ça Pendant 6 mois Plus personne ne m'a vu Je fais une ou deux courses En Rotax Max Le Rotax C'était moins la catégorie Rennes Que ça peut l'être maintenant C'était un truc un peu Pour les Pour ceux qui n'y arrivent pas Pour ceux qui n'y arrivent pas A être dans les catégories Rennes Donc Non non Après ces problèmes là J'ai monté de catégories Et ça s'est tout de suite Très bien passé Donc tu étais en Sodicart ? Ouais J'ai fait toute ma carrière Chez Sodic Ok Et donc là après C'est le passage finalement Du kart A la monoplace Comment ça se passe ? Je crois que tu m'as raconté Une anecdote T'étais en cours je crois T'avais pas le droit au téléphone Ouais J'étais dans une école Absolue Interdiction absolue D'avoir un téléphone Et comment ça se passe ? Parce que Forcément T'as envie de déjouer les règles ? Ouais Non Ce qui se passe C'est que J'avais mon Le capitaine de l'équipe de France Karting Dans laquelle j'étais à l'époque Franck Lagorse Qui m'appelle Et qui me dit Jeff faut que tu partes du kart Alors que tout le monde Evidemment me disait de rester Parce que je commençais A être un pilote officiel Chez Sodicart A se battre pour les championnats du monde Championnats d'Europe Enfin on était J'étais Voilà Une des références Avec tous les meilleurs En karting Donc je faisais partie De ces 10 meilleurs pilotes De kart au monde Où Il y a des grosses courses à gagner Donc C'était une situation Dans laquelle j'étais pas Avant J'étais toujours un peu Le underdog Où Bon Si tu fais un bon résultat C'est bien Mais Bref Et là Donc t'arrives dans une situation Confortable au moment où Exactement Et on te dit de partir Et là Le capitaine de l'équipe de France De kart me dit Écoute Jabe Il faut que tu partes Il faut que tu partes en monoplace Si tu le fais pas maintenant Tu le feras jamais Et Donc je discutais avec mes parents On a regardé Formula Renault C'était Je crois que c'était 400 000 euros à l'époque Pour faire une saison Dans une bonne équipe Parce que si tu fais une saison Dans tous les cas Juste pour faire une saison De formule Renault Dans une équipe De milieu de peloton Et que tu gagnes pas une course Ou que tu fais pas un podium T'es mort Tu seras pas repéré Ça sert à rien Tu t'es pas repéré Et puis après Si t'as pas les parents Qui payent 500 000 par 500 000 Tous les ans Bah tu finis Tu retournes à l'école Ou travailler avec tes parents Mais le sport auto C'est fini pour toi Ce qui était pas ta passion Forcément D'aller à l'école Non pas trop J'étais fort J'étais très fort à l'école Ma mère me mettait toujours À la carotte Si j'avais pas Des bons résultats Elle me prenait le quart Et vu qu'elle avait déjà fait Une fois ou deux Je savais qu'elle allait le faire Donc il fallait vraiment Que je travaillais à l'école Donc non J'ai toujours été Dans les premiers de la classe À l'école Mais donc du coup Franck Lagorse me dit Fais pas la formule Renault Fais la formule Campus Du coup La formule Campus C'était la filière FFSA C'était un championnat De voiture monotype Un peu la F4 d'aujourd'hui Mais c'était pas vraiment C'était déjà si tubulaires C'était un peu Des anciennes voitures Mais bref C'était un pas en avant Vers l'automobile Et vu que je faisais partie De l'équipe de France J'avais une bourse Donc la saison Coûtait pas grand chose Finalement pour nous Et mes parents Pouvaient se permettre De faire ça Donc je pris la décision En cours Où j'ai appelé La FFSA Et je me suis dit Ok c'est bon je le fais J'étais dans les toilettes De l'école C'était interdit Mais bon je l'ai fait Et donc j'ai fait Ce switch là À la monoplace J'avais mon parrain sportif Qui a commencé à travailler Beaucoup avec moi Renaud Derlot Qui était un ancien pilote Et qui m'a énormément aidé De passer du kart À la monoplace Enfin qui m'a Un peu tout appris Sur la monoplace Parce que mon père Connaissait très bien Le karting Mais il connaissait pas Très bien la monoplace Donc j'avais besoin D'une personne autour de moi Qui m'accompagnerait Qui m'apprendrait Un maximum de choses Donc c'était cette personne Renaud Ton père est arrivé À ses limites finalement Voilà exactement Donc c'était assez cool De sa part Qu'ils comprennent ça Et qu'ils comprennent Qu'il fallait qu'ils mettent Quelqu'un Qu'ils puissent vraiment m'aider Et donc championnat Que j'ai gagné Donc là t'as quoi T'as 15-16 ans C'est ça J'ai 16 ans J'ai 16 ans Donc championnat que je gagne Je le gagne à Manicourt Quelques courses avant la fin C'était sous la pluie Où je gagne la course Et là je rencontre La personne qui est devenue Mon futur patron Le docteur Almut Marco Le patron de la filière Red Bull Et le patron de Red Bull Motorsport En règle générale Je prends un rendez-vous avec lui Enfin il me rencontre J'avais une personne de la fédération Qui était avec moi T'es intimidé à ce moment-là ? Comment ça se passe ? Bah grave Tu sais qu'il tient ta vie Sur une décision Parce que je savais Même si je gagnais le championnat Si j'avais Je faisais tout pour Qu'il y ait soit Renault Ou soit Red Bull Ou soit McLaren Mais soit une équipe de Formule 1 Qui puisse me prendre sous son aile Et m'amener jusqu'à la fin Parce que si j'avais pas Je savais à cette époque-là Que si j'avais personne Mes parents On pouvait pas On pouvait pas suivre quoi Donc même si je gagnais J'avais une bourse de 100 000 euros C'était jamais suffisant Pour aller dans une équipe Où ça te coûtait 400 000 quoi Donc ça c'est important de le dire Pour nos auditeurs aussi D'insister à quel point C'est onéreux Même si j'imagine Que le business de ton père A été de mieux en mieux Au fil des années Mais c'est tellement demandeur En termes de cash Ah ouais C'est un sport Qui coûte malheureusement Très très cher Et heureusement Qu'il y a des personnes Comme Red Bull Qui sont là Pour repérer des jeunes Très tôt Il y a des managers aussi Qui font ça très bien Je pense à Nicolas Todd Par exemple Qui va sourcer des jeunes Dès le karting Et qui leur paye les saisons Donc heureusement Qu'on a des gens comme ça Dans le sport automobile Parce que sans ça Ce serait un sport de milliardaire Il n'y aurait que des fils de riche Des fils de papa Et puis pour les autres Il n'y aurait aucune chance Donc bref Ce rendez-vous se passe Il comprend que je ne parle pas En mots d'anglais Merci l'école française J'étais premier de la classe En anglais Mais je n'arrivais pas À aligner un mot Donc bon Il y a un problème quelque part Mais on parlera de ça ailleurs En fait il faut voyager Ouais voilà Non c'est clair Et donc du coup Il m'invite A un test à Estoril À la fin de l'année Donc c'était trois mois après Notre rendez-vous Et il dit C'était à Morgan Caron Le mec de la FFSA Qui était là Et il lui dit Par contre ton pilote S'il ne parle pas anglais Au test Même si c'est le plus vite Je ne le prends pas Oh coup de stress Mes parents m'envoient Trois semaines Je crois en Irlande Dans une famille Et j'étais parti Avec un énorme dictionnaire De mots Pour l'anglais Dans le motorsport Et j'ai dit Voilà il faut que j'apprenne Tous ces mots Il faut que j'apprenne Toutes les phrases Donc je m'étais fait Un truc de fou Avec J'ai du sous-virage Sur-virage Aligner les trois secteurs En pneu neuf Les pressions de pneus Sont trop hautes Sont trop basses Enfin Toutes les phrases Qu'on peut avoir à dire En tant que pilote Dans le sport automobile Je les ai écrites en français Et il fallait que j'arrive À les placer Et à tout comprendre Donc pendant trois semaines J'ai fait ça Je fais le test Red Bull À Estoril Le test se passe très bien Ils prennent deux pilotes Daniel Ricciardo Et moi-même Pour intégrer Le Red Bull Junior Team Donc j'ai un meeting À la fin Qui dure 20 minutes Ils me posent Plein de sortes de questions Sur les tests Sur les réglages mis Sur si Sur ma saison Sur ce que je veux faire Dans le futur Ça se passe très bien Et puis après Ils me posent une question Je crois Alors qu'est-ce que tu vas faire À Noël pour les vacances Un truc comme ça Je n'ai pas le vocabulaire Je ne savais pas quoi lui dire Donc il était mort de rire Finalement Tu lui as dit Je vais m'occuper De l'épression des pneus C'est tout ce que je veux faire Donc il a vu au moins Que j'étais motivé Et que j'ai appris Ce que je devais apprendre Et que l'anglais Allait arriver dans tous les cas Dans le futur Donc là tu te fais repérer Donc par Red Bull Tu signais un premier contrat Avec Ricardo Comment ça se passe Cette première saison Je me suis fait découper Je me suis fait découper De la première année C'était ma pire année Je crois En sport auto Dans le sens où Je me suis vu Trop vite arriver La tête qui passait Plus les portes Les belles couleurs Le casque Red Bull La combi Red Bull Tu t'es vu flamboyant Ouais voilà Exactement Je me suis vu arriver Beaucoup trop vite Et j'avais un Ricardo En face de moi Qui lui C'était sa deuxième année En Formule Renault Qui m'a tué Je ne voyais pas le jour Pour être honnête avec toi Donc j'ai vraiment galéré Fin de l'année Évidemment J'ai un coup de fil Du docteur Marco Qui me dit Il reste deux courses Tu ne fais pas deux podiums Tu es viré Et le mec il raccroche La pression que ça te met Bon Il va falloir faire des podiums Et j'ai fait deux podiums Donc du coup Il me dit Tu restes une année de plus En Formule Renault Mais si l'année prochaine Tu ne gagnes pas Tu es viré Ok d'accord Au moins Tu es sûr que Dans tous les cas Il faut que tu gagnes Si tu ne gagnes pas Tu es viré Mais au moins C'est clair dès le début Si tu veux Donc il y a la pression Oui mais Il y a la pression Au même titre Qu'il y a la pression En Formule 1 Tu es là pour gagner Des championnats Tu es un Charles Leclerc Ou un Max Verstappen Tu as la meilleure voiture Pour gagner Bah oui tu te mets la pression Il faut gagner Il n'y a que ça qui compte Le reste ça ne compte pas Donc il faut apprendre A gérer la pression jeune Donc ça de ce point de vue là Avec lui J'ai bien dû apprendre A gérer la pression Ça se passe beaucoup mieux Ça se passe beaucoup mieux Mais je fais deuxième Après le championnat A été un peu volé Parce qu'on a appris Pendant la saison Que le mec qui gagnait Trichait à beaucoup de courses Enfin l'équipe C'était une équipe Un peu de tricheurs Et ça se voyait parfois Enfin Il regarde les datas Il voyait bien Que dans les lignes droites Je ne pouvais rien faire Quand tu perds 4 dixièmes Dans les lignes droites Tu sais que tu ne peux rien faire Donc Il ne m'a pas viré Parce que je termine deuxième Mais il m'a fait Il a voulu complètement Changer mon style de vie Il m'a fait partir en Angleterre Il voulait que Je ne sois plus Dans une équipe française Mais il voulait Que je travaille avec des anglais Pour apprendre un peu Une nouvelle manière De travailler Et je suis parti vivre en Angleterre Donc là l'anglais Il n'y a plus de problème Non ça allait Et là tu pars en F3 C'est ça ? Ouais Et là F3 UK Ça te plaît bien Parce que je crois que Ça marche très très bien Ouais c'est pour moi Ma meilleure année En sport auto J'arrive J'ai vécu je crois 3 ou 4 mois Avec Daniel Parce que j'avais pas J'avais pas trouvé d'appart Ricardo Je prenais J'ai pris sa place En F3 Parce que lui Il avait fait la F3 Qu'il avait gagné Lui partait ensuite En Formule 1 E 3 litre 5 Qui est l'équivalent De la F2 aujourd'hui Donc voilà Je prenais un peu sa place J'étais le mec Qui passait juste derrière Vu qu'il avait gagné Le championnat C'était bon Si je gagne pas le championnat Je suis vraiment mort C'est la meilleure équipe C'est Karline Il y a tout ce qu'il faut Et là je me suis mis Une grosse pression Il y avait personne Qui me l'a mis C'est moi qui me l'a soumise Daniel avait gagné Je crois 7 courses Et je me suis dit Bon bah faut que j'en gagne Le double Et je crois que cette année là J'aurais gagné 14 ou 15 cours Je gagne le championnat A mi-saison Donc tu fais la saison parfaite Ouais 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 Grosse saison C'est super bien passé J'ai adoré cette voiture J'ai vraiment eu un déclic Où là je suis En Formule 1 E J'étais ok Mais là je suis vraiment J'étais vraiment passé au niveau Formula 1 driver matériel Les gens comme Red Bull Si j'étais resté à mon niveau De Formula 1 Il m'aurait jamais pris un F1 Et là quand je passais un F3 J'étais passé dans une autre ligue Un peu quoi Peut-être que j'étais un peu plus Recentré sur toi même Dans le sens où T'étais moins sur le côté show off Et de dire je suis arrivé Ah ouais grave Tu étais concentré sur ta performance Et le fait de partir en Angleterre Aussi ça a beaucoup changé de choses J'étais beaucoup plus focus Sur mes courses Sur mon travail Sur mon sport Sur ce que je devais faire J'avais plus l'école à penser J'avais vraiment que ça quoi Donc ça m'a beaucoup aidé Donc là après tu passes en World Series C'est ça ? Ouais Là c'est un peu le Graal Enfin tu te dis ça y est Alors déjà Déjà il s'est passé pas mal de choses Dans cette fin d'année Parce que c'était une saison De l'extérieur parfaite Mais je me suis fait virer Quelques jours à la fin de l'année Quand même C'était la dernière partie de World Series Il y avait Brennan Hartley Qui était le coéquipé de Ricardo Qui marchait pas très bien Donc ils l'ont viré en cours d'année Et vu que moi j'avais déjà gagné mon championnat Ils m'ont mis à sa place Donc j'étais coéquipé de Ricardo Sur les trois dernières courses de World Series Sur les trois dernières courses Je fais trois podiums Une victoire Donc j'étais le pilote Qui a marqué plus de points Alors que je connaissais pas le championnat Et la dernière course C'était sous la pluie Ricardo jouait le championnat Moi évidemment Je le joue absolument pas Il le jouait contre un russe Mihail Alessin Et lui La qualif C'est la première fois que je voulais Dans sa voiture là Sous la pluie Donc j'étais pas très vite en qualif Je vais faire 13ème je crois Puis c'est des voitures super puissantes Ah ouais bah c'était 700 chevaux je crois Ou 600 chevaux Enfin ça pousse quoi T'as beaucoup d'aéros Ouais 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 C'était un gros step par rapport à Life 3 Mais pareil Ça m'a plu tout de suite J'étais à l'aise tout de suite Et sous la pluie Donc un caliche par 12ème ou 13ème Ricardo par 2 je crois Donc je fais bon Je vais faire ma course Je vais apprendre J'ai rien à perdre J'ai rien à gagner Enfin je vais faire mon truc La course se passe Ça se passe bien L'équipe me demande De piter pour changer de pneu Parce qu'il y avait un arrêt au stand obligatoire Et je décide de pas piter Parce que les pneus marchent de mieux en mieux Et j'avais le champ libre devant moi Donc je pite pas Il me demande deux fois Trois fois Quatre fois Cinq fois Au bout d'un moment Je sens qu'il y a un peu de dégradation sur les pneus Donc je dis ok A piter non Je pite Je ressors deuxième Devant Ricardo En fait j'ai compris après Pour laquelle raison Il voulait me piter avant C'est parce que j'étais en train d'aller de plus en plus vite Et que j'étais en train de passer devant Ricardo Qui lui s'était déjà pité Qui s'était déjà arrêté Et il me demande tout de suite De le laisser passer Sauf que Enfin il me demande tout de suite Un tour après Sauf qu'en un tour J'ai déjà mis une seconde et demie Je dis bah non les gars Vous êtes malade ou quoi Je vais pas le laisser passer L'égarer Qu'il accélère S'il va plus vite que moi Je lui laisse passer ok Bref finalement Il décroche complètement Il se fait doubler par Aléchine Il perd le titre Donc On remise des prix le soir C'est censé être content Parce que t'as fait 3 podiums 1 victoire T'as gagné une championne de la F3 T'as un test de prévu Chez Toro Rosso A Abu Dhabi 15 jours après C'est censé être content quoi Mais là Marco qui m'a pas Qui m'incendie comme quoi Puisque je l'ai pas laissé passer Tout ça Je dis mais non Mais c'est pas que je l'ai pas laissé passer C'est qu'il était garé Bref Je m'explique Il veut rien entendre Je dis I will make an investigation Ok fine Et ma mère qui était avec moi A cette course là Je dis bon Je crois que je suis viré C'était la catastrophe quoi C'était horrible Et puis Pendant une semaine J'entends plus parler de lui Je sais pas ce que je fais l'an prochain Et puis il m'appelle Il me dit bon Tu fais acheter Toro Rosso Faire ton baquet Tout ça Et puis il m'en a plus jamais parlé Comme si de rien n'était Et puis J'ai appris Par quelqu'un d'autre Je sais plus qui c'était Je sais plus si c'était Horner Je crois que c'était pas lui Mais c'était Quelqu'un proche de lui Qui finalement a dit C'était ce qu'il a préféré chez moi A ce côté un peu Ce côté tueur Et ce côté Je suis pas là pour laisser gagner les copains Je suis là pour ma poire Pour gagner Et c'est ce qu'il cherchait un peu Donc parfois il te détient un peu Pour voir un peu où étaient tes limites Pour voir ton caractère Ouais voilà Et je pense qu'avec recul Quand il m'a engueulé au téléphone J'aurais dû l'ugoler dessus pareil Je lui ai dit Mais tu veux que je sois champion Tu veux que je sois un champion C'est ça que t'as de moi Si t'es pas content avec moi Je vais ailleurs J'aurais dû le répondre un peu A la Verstappen Ça c'est le Jeff de maintenant Qui ferait ça Mais à l'époque t'étais jeune T'avais peut-être pas aussi Et puis t'étais tellement J'étais tellement Enfin il tenait ma carrière T'étais en prise quoi Ouais il tenait ma carrière En fil quoi Si tu veux Mais non aujourd'hui c'est différent Aujourd'hui t'es professionnel T'es payé Moi j'étais Enfin évidemment t'es pas payé Quand t'es jeune Aujourd'hui t'es professionnel Tu roules pour un constructeur Tu roules pour une marque Si on te demande de faire quelque chose Tu le fais Et ça m'est arrivé De devoir laisser passer mon coquipier En Formule E C'est voilà C'est des choses C'est des choses normales Mais t'as un stade de ta carrière Qui est différent Quand t'es jeune T'es un mode un peu Folou Pour y arriver Pour être un jour Dans la position Dans laquelle je suis aujourd'hui Pour devenir professionnel Et être payé Dans des grandes équipes A faire des bons championnats Donc là tu repars Pour une saison Avec Harry Ouais C'est ça Et tu sais toujours pas De ce qu'il en est De ton sort en fait Par rapport à A la F1 A la F1 Non mais ça Bon après c'était pas le problème Je savais que La seule chose que je devais faire C'était gagner cette année Faire une belle Un beau championnat Et puis J'allais y arriver Un jour C'était une grosse année C'était la guerre Avec mon coéquipier Robert Wickeens Je pense que c'est le mec Que j'ai le plus de mal à battre C'était vraiment Un week-end c'était lui Un week-end c'était moi Un week-end c'était lui Un week-end c'était moi C'était vraiment une belle année Il était très fort Et je fais deuxième Quelques points derrière lui Il y a eu pas mal De malchance A la fin de l'année Elmoud Marco Qui était persuadé Que les Russes Avait payé Parce que c'était Marussia Formula One Team Qui l'a sponsorisé Parce que les trois dernières courses Ils ont L'équipe a foiré trois fois Mon pit stop Et trois fois je pars la course A cause de ça Ça faisait un peu Beaucoup de coïncidences Ouais donc il était un peu Il était un peu vénère contre eux Il était persuadé Qu'il y avait Qu'il y avait un truc Comme ça derrière Moi je pense que c'était juste De la malchance Et que les mecs N'étaient pas prêts Qu'ils étaient stressés Qu'il y avait les deux mecs Qui jouaient le championnat Et qu'ils voulaient pas Foirer le championnat Sur un pit stop Et puis évidemment Quand t'es stressé Tu fais mal ton boulot Et je pense que c'est ce qui s'est passé On va aller chercher plus loin Mais non c'était une belle année C'était C'est simple En tant qu'équipe On a gagné le championnat par équipe Je crois Avant la mi-saison C'était soit lui ou soit moi Qui gagnait une course Donc au final A chaque fois Le championnat UK Ça te réussit plutôt bien Non ça c'était le World Series Ah c'était le World Series Exact Donc ça revient au même C'est dans l'équipe anglaise Et là Tu reçois un appel je crois Assez matinal De Non avant Avant j'ai des tests Chez Red Bull Racing Par contre cette fois Ok Où les tests à Abu Dhabi Se passent très bien Et Buemi et Alguessoari Était censé être Reconduit Donc je savais que Je n'allais pas roulé Mais bon je fais le test F1 Ça se passe bien Je discute avec Al Moutte-Marco Il me dit que J'allais refaire une autre An Air World Series En attendant Chez Dams Avec Jean-Paul Drio Donc j'appelle Jean-Paul Il dit Ouais les contrats Avec ton patron Sont en train d'être fait Tu vas venir Romand Bientôt pour faire ton baquet Pour discuter avec l'équipe Tout ça Et puis une semaine Qu'un jour se passe Et là Jean-Paul m'appelle Il me dit Écoute Je suis désolé de te dire Je sais pas si c'est Mauvaise nouvelle Mais Al Moutte-Marco M'a toujours pas renvoyé Ton contrat C'est pas normal Ça fait une semaine Qu'il devrait le renvoyer Je l'ai appelé Il m'a dit Qu'il était pas sûr Donc Bref Raccroche Et puis là tout de suite Je comprends Je comprends ce qu'il se passe Je dis ça Ça sent bon Parce que je savais Que je n'allais pas être viré C'était sûr Et donc du coup Je me suis dit Que c'était pour cette raison Qu'il allait mettre en F1 Et qu'il allait pas Me reconduire En Formule Renault 3 et 5 Et le lendemain matin 6h30 je crois 7h Il m'appelle Il me dit What do you wanna do next year ? Formula 1 ? Who do you want your team Made to be ? Daniel ? Ok that's done Have a good day Juste 30 secondes quoi Ouais ouais Peut-être un peu plus longtemps Mais toujours assez froid Assez direct Ce qui me dérange pas Mais Ouais c'était C'était assez rapide Et puis C'était un Beaucoup de fil Donc là t'arrives Chez Toro Rosso Tu y restes 3 ans Il y a forcément Tout le monde a entendu Un peu de ces épopées Un peu Puisqu'il y a eu pas mal De rebondissements Toi t'en regardes Quels souvenirs Comment ça s'est passé Au début C'est arrivé Bah en fait T'arrives à ton rêve Tu touches ton rêve Ouais C'est un peu bizarre Parce que tu Tu sais Tu travailles toute une vie Pour arriver Dans un endroit Et puis Ça se passe pas Comme tu le sens Comme tu le pensais Et Je crois que Mon Mon J'ai pas tout fait parfait Je vais pas mettre Tout sur le dos De la malchance Ou c'est la faute des autres Pour laquelle je suis pas encore un F1 Et pour laquelle je suis pas champion du monde Je pense qu'il y a des choses Que j'aurais pu faire différemment Et la première Et la première c'était mon comportement Le fait de Tout gagner Et quand je faisais deuxième Je tirais la tête Parce que j'avais pas gagné la course C'était un peu comme Voilà Comme un enfant gâté Qui a tout ce qu'il veut Tout le temps Et le moment On lui enlève Quelque chose Il pète en plomb Et c'est un peu la même chose Avec moi Avec toutes ces victoires Que j'ai eues Avant d'arriver En F1 Je suis arrivé dans une voiture Qui N'avait pas le potentiel De gagner Qui n'avait pas le potentiel De faire des podiums Qui n'avait pas le potentiel De marquer des points Toutes les courses Et ça Ça m'a mis un coup à la tête Énorme C'est à dire que La première course Je manque les points Parce que j'oublie d'ouvrir le DRS À la fin Et puis je me fais un boucané Bref La vitesse était là Donc premier grand prix Bon grand prix Deuxième grand prix C'était sous la pluie Je termine l'huitième Bref C'était cool Ok tu marques des points En plus T'es content Parce que t'avais des primo points aussi Donc j'ai dit Bon allez c'est cool C'est bon Rien de plus Huitième C'est pas la folie Et là j'arrive Et puis c'était la fête Les mecs Ils me félicitent Comme si j'avais gagné Le championnat du monde C'était en décalage Un peu ça Ouais Il y a un décalage de fou En fait Et là ils se sont dit Mais c'est qui ce connard de français Qui fait la gueule tout le temps Et j'arrivais pas à être heureux J'arrivais pas à être heureux Terminé huitième Pour moi Enfin c'était J'avais envie de m'ouvrir les veines J'étais pas heureux d'être là Ça s'est ressenti Et ça a joué à mon désavantage À côté de moi J'avais un kangourou australien Qui avait tout le temps Qui avait tout le temps de sourire Tu voyais toutes ses dents blanches Même quand il terminait dernier Ou même quand il se faisait battre Tout ça Et les gens je pense Qu'ils ont apprécié ça Chez lui quoi Et Et donc du coup Parce qu'en termes de performance Vous étiez pas éloigné du tout Non alors Il était plus vite que moi en qualif J'étais pas très fort en qualif À cette époque là Cette année là En revanche j'étais plus fort Que lui en course Et je marquais plus de points que lui Les deux années où je suis avec lui Bref Il décide À remplacer Weber Pour aller chez Red Bull Là je me retrouve avec Kiviat La troisième année Donc un pilote russe Un pilote russe Et la troisième année Je suis devenu beaucoup plus fort Je marque beaucoup plus de points que lui Les qualifs toujours devant Bien que J'avais un gros problème cette année là J'étais La voiture était trop lourde C'est la première réglementation Des V6 turbo La voiture était trop lourde Et lui était 10 kg plus léger que moi Donc moi du coup J'étais 10 kg Au dessus du poids 10 kg en Formule 1 En fonction des circuits C'est 2 à 4 dixièmes Donc 2 à 4 dixièmes En qualif Ça commence à parler vraiment beaucoup Donc Et en course c'est pareil C'est plusieurs secondes sur la course Donc j'ai réussi quand même À le battre toute l'année À le battre en qualif Il y a des qualifs Ok ils me battaient Mais d'un dixième Ils voyaient ça comme une victoire Et les mecs de chez Red Bull C'est comme s'ils avaient Des œillères Et ils ne voulaient pas voir le fait Que je n'avais pas ce supplément De 10 kg dans la voiture À tous les grands prix De toutes les qualifs Et au milieu de l'année Pendant l'été Elle m'a marqué un appel Pour me dire que J'allais plus être là Dans l'équipe Ce qui était À limite une bonne chose Dans le sens où d'habitude Ils virent toujours ses pilotes À la fin d'année Et puis tu n'as jamais le temps De te retourner Donc là je me suis dit J'ai le temps de me retourner au moins Puis ça m'a un peu libéré Dans le sens de pression Et c'est la deuxième partie de saison C'est ma plus belle partie de saison Que je fais en F1 Je fais plusieurs fois sixième Je marque des points À plusieurs courses Je fais sixième à Singapour Avec des beaux dépassements Avec des belles gares Et tout Enfin c'était sympa Est-ce que c'est pas un peu le moment Où t'as commencé à prendre du plaisir Finalement ? Ouais ouais C'est un peu ce moment là Où j'ai commencé à kiffer Un peu ce que je faisais Et ça s'est mis à bien marcher Mais ce que personne ne sait C'est que Dans cette conversation avec Marco Je lui demande Mais si Vettel il part Qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis Vettel il va pas partir Je lui demande deux fois Vettel il va pas partir Trois fois Bah c'est Vettel il part C'est toi qui vas le remplacer Je fais ok d'accord Donc ils annoncent Dans la presse Que voilà Je pars de chez Red Bull Verstappen arrive Ce qui était normal Chez Toro Rosso C'est une équipe Pour les jeunes pilotes Au bout d'un moment Si t'as des jeunes pilotes Qui poussent Normal que tu sautes Au bout d'un moment S'il n'y a pas de débouchés Chez Red Bull Donc j'étais un peu À quelques mois près J'ai joué un peu de malchance Parce qu'au Grand Prix du Japon Vettel annonce Qu'il part de chez Red Bull Pour aller chez Ferrari Là je me rappelle tout de suite De la conversation Pas eu le temps de parler Parce que j'ai parté À l'hôtel Le vendredi soir Le samedi matin J'arrive Je vois dans la presse Ils ont annoncé qu'ils viennent What the fuck Alors que j'avais Double de points que lui Enfin Le mec était rookie Allait chez Red Bull Enfin Ça n'avait pas de sens Comment tu l'expliques maintenant Avec le recul Justement Je ne l'explique pas Je ne l'explique pas Parce que même Il y a plein de mecs De chez Red Bull Qui n'ont pas compris Franz Toast Qui n'a pas trop compris Non plus Du coup Franz Toast Vous voulez absolument me garder Parce que du coup Il y avait une place Chez Toro Rosso Et puis il voulait Que je sois à côté De Verstappen Donc Beaucoup de personnes Ont poussé Chez Toro Rosso Mais malheureusement T'avais un autre jeune Aussi qui est arrivé Avec Carlos Sainz Et donc du coup Non je ne suis quand même Pas resté Mais ça c'est le seul truc Un peu Difficile Qui me soit arrivé Qui sait choisir Ricardo sur moi Je peux le comprendre Qui décide de me laisser partir De Toro Rosso Pour faire arriver Verstappen et Sainz Je le comprends tout à fait Qui puisse me reprocher Des problèmes de comportement Au début Quand j'étais tout le temps Frustré Et que j'avais un peu Cette image Du foncé frustré Qui fait tout le temps La tête Je le comprends aussi Mais qu'il décide De mettre Kiviat Qui après un an D'ailleurs se fait virer Chez Red Bull Alors qu'il savait Que le mec Était 10 kilos plus J'ai toute la saison Qu'il voyait Il avait toutes les datas Je le comprends Toujours pas ça Par contre Je n'ai aucune idée Est-ce que c'est parce Qu'il y a un grand prix En Russie Qu'il voulait un pilote russe Dans une top équipe Et qu'il puisse gagner des courses Il y a peut-être une histoire Un peu politique derrière C'est sûr Peut-être Peut-être Je ne sais pas Je ne suis pas le genre de mec Qui va pointer le doigt En disant C'est telle et telle raison Et puis En parlant de raison En disant C'est politique C'est ça Je ne vais pas aller jusque là Mais pour recentrer sur toi Le côté positif de tout ça C'est que tu disais Que la F1 Finalement En termes de comportement Ça ne t'allait pas trop Tu ne t'arrivais pas A t'épanouir complètement Et le fait finalement Peut-être de partir Ça t'a un peu soulagé aussi Dans un sens Oui et non C'était quand même très dur J'ai arrivé en Formule E Tout de suite après Genre trois semaines après Je crois C'est un peu une renaissance À ce moment là non ? Pas tout de suite Pas tout de suite Pas tout de suite Alors il y a un début Une renaissance Parce que j'arrive À la première course À Puntalesté Fin 2014 C'était la troisième course Du championnat Donc les autres pilotes Avait déjà fait deux courses Et J'arrive là-bas Chez Andretti Et Pendant les essais libres Moi je ne suis pas très vite Mais parce que Je ne connaissais pas la voiture Je ne connaissais strictement rien Je n'avais pas fait de simulateur Rien du tout Et Michael Andretti me dit Écoute Jeff Si tu fais dans les dix premiers En qualif Je te signe le contrat Pour le reste de l'année Je fais ok d'accord Je fais la qualif Je fais la pole Avec trois dixièmes d'avance Mon manager Il a réussi à faire un bon deal Avec Avec Andretti Et là tu te dis Bon bah C'est la renaissance L'année elle était un peu difficile A chaque fois qu'on pouvait gagner des courses Ou faire des podiums Il y a eu toujours des problèmes mécaniques Donc rien n'a jamais concrétisé La course derrière cette course là Je l'ai gagnée Dernier tour J'ai la suspension qui casse Pas mal de soucis comme ça Bref Je décide de partir d'équipe du coup Et d'aller chez DS Virgin Une équipe anglaise DS était juste le motoriste De cette équipe Virgin Et Donc je retourne un peu chez les anglais Et là je crois que c'était ma pire année De ma vie Oui ça a clashé Ça a clashé très fort Zéro communication dans cette équipe Tout était basé sur le Tout sauf sur le sportif Et tout a clashé à une course en fait Où On était à Santiago Ims Non pas Santiago Buenos Aires Oui je pense que c'est ça aussi On était à Buenos Aires Et Le jour avant la course J'ai un gros problème d'estomac Enfin un problème de Des brûlures Comme Qui te font hurler Qui te font vouloir aller à l'hôpital Pour qu'on te mette sous morphine Donc j'appelle les gens de l'équipe À 4h du mat Il y a le docteur qui arrive Il y a l'ambulance qui arrive Ils me mettent sous fluide Ils essaient de mettre des anti-douleurs Tout ça Rien fonctionne Et le docteur il dit Bon il y a deux solutions Soit tu souffres Et on attend de voir si ça passe Ou soit on t'enlève à l'hôpital On te met sous morphine Mais là tu peux pas faire la course Parce que t'es sous drogue T'es sous emprise de drogue Évidemment Je choisis de souffrir On m'amène au circuit Enfin on me porte au circuit FP1 je l'ai fait pas J'étais au centre médical En train de dormir Ce qu'il y a de bien en Formule E C'est qu'au moins tu peux dormir Sur le circuit Parce qu'il n'y a pas trop de bruit moteur Ça c'était cool Et là j'ai appris que Le patron de l'équipe Un mec qui s'appelait Alex Tai Avait fait venir Pechito Lopez Qui était pilote de réserve de l'équipe Et qui lui a dit tout de suite Dès qu'il a entendu que j'étais malade Il a pas cherché à comprendre Si ça allait Si ça allait pas Si j'allais pouvoir faire la course Dans quel état j'étais Il lui a dit de venir tout de suite au circuit A 7h du match Je crois avec son casse C'est combi Tout ça Prêt à rouler des FP1 Évidemment il a pas le droit de le faire Parce que Il fallait laisser passer les FP1 FP2 arrive Il y a la FIA Les docteurs de la FIA Qui viennent me faire un check Pour voir si ça allait mieux Et moi ça allait beaucoup mieux déjà Donc ils font check Ils font les flexions Les trucs Les cils Le coeur La pression Tout va bien Feu vert Et là pendant 10 minutes J'attends dehors Et je vois plein de gens Qui discutent Les mecs de la FIA Les gens de l'équipe Et tout ça Et là il y a ce mec Donc Alex Tai Qui vient me voir Dans le Qui vient me voir Sous la tente médicale C'était 10 minutes Avant que ça roule Et qui me dit Écoute Jeff Tu sais on t'a pris Parce qu'on pense vraiment Que t'es le meilleur Et il commence à me mettre Du beurre sur le dos Et puis ça continue Au bout d'une minute Aux minutes Trois minutes Il me dit On pense vraiment Qu'on peut gagner le championnat On peut vraiment faire Des belles choses ensemble Et tout I will it care for you Je lui dis Alex c'est sympa Tout ce que tu me dis Mais là il faut que j'aie à rouler C'est dans 5 minutes Il me dit Non non Jeff You're not gonna drive Pardon Il me dit Non non C'est nous Chez Virgin On fait attention A la sécurité On peut pas se permettre Que tu roules Et que t'as un problème Je lui dis Mais la FIA Il vient de me donner Le feu vert Je vais bien Il me dit Ouais mais je pense Que tu vas pas bien T'es un peu vert Et tout Et là je comprends Evidemment la raison Pour laquelle il fait ça Il voulait mettre Le local de l'étape Pour faire un coup marketing Et le faire rouler Dans la voiture Sauf que ce qu'il savait pas C'est vu que la FIA M'avait déclaré Fit to drive Il pouvait pas le mettre Ce pilote là Sauf qu'il l'a appris Pendant la FP2 Donc là j'ai le sang Qui commence à me monter A la tête Je dis on va voir Si on va pas rouler Et là on arrive Devant le garage Je marche pour me changer Et je me change Comme si j'allais rouler Je mets le casque Il y a les caméras Et tout Et là devant la caméra Il prend moi Il dit It's my car You're not driving J'avais le casque à la main Et il y a une fille De chez DS Qui était là Qui avait une grande expérience Qui a travaillé avec Lob En com Et en marketing Qui m'a pris le bras Il a dit Jeff viens on va derrière On va se calmer J'étais à deux doigts De faire quelque chose Que j'aurais pu regretter à vie Heureusement que cette personne Était là Mais Donc je fais pas les FP2 Là je vais voir J'appelle Jean Todd J'appelle Alejandro Agag Tout ça pour lui expliquer l'histoire Alejandro Agag Donc le patron de la formule Il va le voir Il dit Si Jeff il roule pas un calife Je te prends ton badge Tu viens T'es plus le bienvenu Sur les paddocks de formule E Et ce mec là On revient voir Il me dit Ah Jeff Bon t'es prêt à rouler Pour la calife Oui Alex Ouais je pense Je vois que tu vas beaucoup mieux Là t'as plus de couleurs Et tout Merci Alex Et on m'avait dit D'être sympa De laisser le truc couler Donc j'ai laissé le truc couler Merci Alex De me laisser rouler Merci Ok La calife c'est un tour Donc évidemment Qu'est-ce que tu veux faire un un tour Je fais dernier Ou avant dernier je crois Mon coquipier fait la pole On fait la course Mon coquipier gagne Je remonte dans les points Première victoire de DS en formule E Et puis je reste jusqu'au bout Pour le team picture évidemment J'avais une rage pas possible Mais je reste jusqu'au bout Je fais la photo de team A prendre le verre avec tout le monde A faire la célébration De la victoire de Sam Bird Tout le truc Et à la fin Il me dit Jeff are we good En me reprenant le bras Je lui dis Non on est pas good On sera jamais good Il s'est pas content À la portée de grandeur Avec grand plaisir Je pars Je savais qu'Andretti Voulait me reprendre Le lendemain Il voyait que ça se passait pas très bien Donc il s'attendait pas Parce que je lui dis ça Et puis là il y a le patron De DS de l'époque Qui me rappelle le soir Il devait être très tard La nuit chez lui Et il me dit Non Jeff tu peux pas partir Il y a la course de Paris Qui arrive et tout Fini la saison avec nous Je dis que je finis la saison Mais je parle plus Donc je finis toute la saison Sans lui parler Et c'était la guerre Entre les anglais Et les français Et là C'est là où moi J'ai fait un peu une dépression Je me suis dit Enfin je vais jamais arriver Je veux dire La F1 ça va pas marcher La Formule E ça va pas marcher Je suis en train d'aller dans le mur Faut faire quelque chose Et là J'ai touché le fond Parce qu'en Formule 1 Il y avait aussi l'aspect Où tu contrôlais pas forcément ta vie Tout était driveé Par les gens qui t'entouraient J'imagine Ouais T'avais aussi l'aspect Je me disais au téléphone Quand on a discuté un peu C'est que tu te prenais un peu Pour un millionnaire C'est à dire que tu vivais Comme un millionnaire Et t'avais pas forcément A ce moment là Le rythme de vie Pour le faire Et du coup Tu te retrouves à être un peu Ruiné c'est ça ? Ouais bah après Après la F1 Déjà Enfin j'ai pas de Je vais pas me cacher De dire ce que j'ai gagné Quand je suis arrivé en Formule 1 Tout le monde se dit Ouais les pilotes de Formule 1 Ils gagnent des millions Et tout ça Alors ouais Certains gagnent des millions Mais moi je suis arrivé La première année J'étais payé 200 000 dollars Pas par mois Par an Donc pour le commun des mortels C'est une très grande somme d'argent Ce qu'il faut savoir Quand vous êtes en Formule 1 Vous avez plein de choses à payer Vous avez votre super licence En 30 ou en 40 000 euros Vous avez votre assurance L'assurance ça coûte très cher Pour un pilote de Formule 1 Vous avez ensuite Votre coût de vie Beaucoup d'avions à prendre Des voyages De voyages à faire Enfin l'année Il me restait plus rien Enfin j'ai perdu des sous La première année en F1 Après tu te dis Bon t'investis Ça va venir Bref je suis sorti de la F1 J'avais rien J'avais rien Je fais aussi de la merde Dans des investissements J'étais pas très malin Mais bon à la limite Ça c'est pas le plus grave On se retrouve tous dans la vie À avoir de l'argent À plus en avoir À faire des erreurs À s'améliorer Ça c'est pas le problème Je suis retrouvé deux fois à zéro Ça c'est pas le plus gros souci Le plus gros souci vraiment Pour moi à cette époque C'était de me dire Ça va plus marcher Je gagne plus de course Ça fait 5 ans Que j'ai pu gagner une course Entre la F1 Depuis mon arrivée en F1 J'arrive dans une équipe Où je pensais que ça allait bien se passer Il y avait le constructeur français Qui était derrière Et tout C'est une catastrophe Et j'étais un peu perdu J'étais au fond du gouffre La solution que tu y trouves C'est la création De ton team En tout cas Là tu vas vraiment Voir une vraie implication Donc du coup Ce qui s'est passé C'est que J'avais un de mes sponsors À l'époque Qui m'a beaucoup soutenu Enfin qui a vu que c'était difficile Et je lui ai expliqué un peu tout Tous les problèmes qui se passaient Et La première chose que j'ai vue En arrivant dans ce championnat de Formule E C'est le potentiel que le championnat avait Et que les équipes avaient C'est à dire qu'il y avait 10 équipes 10 licences Qui avaient été achetées À une valeur à l'origine Et cette valeur avait déjà triplé En moins de 2 ans Mais je trouvais que c'était encore très bas Comme valorisation Et je lui ai dit Avec le futur Il y a beaucoup de constructeurs automobiles Qui vont arriver Ils vont avoir besoin de ces licences La licence a une valeur qui va grandir Je lui ai dit Il faut qu'on achète une licence Il me dit ok Je cherche une équipe pour acheter Donc au moment où Tout ça allait mal Avec Virgin On s'est mis à chercher une équipe On a discuté avec pas mal d'équipes Et finalement On s'est On s'est entendu avec À l'époque c'était Aguri Qui était La pire équipe De Formule E Enfin la pire dans le sens Où ils étaient derniers Dans une performance Ouais performance Et donc du coup On a racheté cette équipe là On a fait Du 50-50 Au début avec le partenaire Et puis pendant 2-3 mois Il y a eu pas mal de mouvements Parce qu'il y avait En gros fonds d'investissement chinois Qui arrivaient Pour investir dans la Formule E Et en même temps Ils voulaient aussi avoir une équipe C'était un peu une condition sine qua non Pour qu'ils investissent Dans la FE Et la seule équipe Qui pouvait racheter C'était celle-là Aguri Mais vu qu'on venait De racheter Ils ne pouvaient plus racheter Qu'on a fait un deal avec eux Bref Donc on est devenu associé Avec les chinois Donc pas 50-50 Un peu moins Mais donc on est associé Avec les chinois Moi j'ai pas mis d'argent C'était mon partenaire financier Qui a mis l'argent Mais le deal avec les chinois C'était que Je m'occupe un peu de l'équipe Et je sois plus que pilote Et je m'occupe un peu Du management De recruter les ingés De travailler vraiment A fond dans l'équipe Un peu directeur sportif Finalement directeur de la performance Pas vraiment ça C'était plus Je saurais pas donner de titre Je saurais pas donner de titre A ce que je faisais Dans cette équipe C'était plus général quoi peut-être Hein ? C'était un peu plus général C'était un peu plus général C'était un peu plus général Et on a pris Des décisions au début C'était On avait un budget De la part des chinois On a défini On a défini un budget Et j'ai essayé de mettre Beaucoup de budget Pour le marketing Une fois que le budget A été décidé Ok on attend J'ai complètement Rechangé le budget Avec les ingénieurs Et on a supprimé Total le budget marketing Et pour moi Ma vision des choses C'était Il fallait qu'on fasse La meilleure voiture Qu'on ait les meilleures Équipes d'ingénieurs Qu'on ait le meilleur simulateur Et qu'on ait des résultats Très rapidement en course Parce que même si on met Du marketing à foison Et qu'on termine Dernier toutes les courses On aura aucun sponsor Toi tu voyais plus La performance Amènera le marketing Exactement Donc c'est pour ça Que c'était important De gonfler un peu L'enveloppe Mais finalement On est arrivé Je suis arrivé dans cette équipe Là où il y avait Vraiment des rock stars D'ingénieurs Des mecs Vraiment des superstars Super sympas Et super intelligents Qui avaient un potentiel Qui avaient un potentiel De malade Et on a pu vraiment Exploiter le potentiel De chacun De ces ingénieurs On a pu exploiter Le potentiel De notre powertrain Qui était le Renault On avait fait un deal Avec Renault Pour avoir le meilleur Powertrain de l'époque Et la première année Bah c'était compliqué On a commencé A monter notre boîte de vitesse Sur les premiers essais Dans la chambre d'hôtel Parce qu'on n'avait pas encore Paillé le garage On n'avait pas accès au garage Et tout C'était un peu galère Mais on y est arrivé On avait une très bonne performance Dès le début Mais on faisait beaucoup Trop d'erreurs Donc il nous a fallu Un peu de temps Malheureusement A nous mettre dans le bain A faire des bons week-ends De course sans erreur Et on termine l'année Par une victoire Et j'ai dit A toute mon équipe Après cette victoire J'ai dit voilà Maintenant on a la victoire L'an prochain c'est le championnat Il n'y a pas d'autre choix Et du coup La victoire nous a permis De travailler dans un mode Où on s'est donné Un objectif clair Qui on savait Était réalisable Si on n'avait pas gagné de course Les gens auraient Un peu douté d'eux En se disant Mais on n'a pas gagné de course Comment on peut vouloir Gagner en championnat C'est ta preuve un peu quoi Ouais voilà exactement Je dis maintenant Qu'on l'a fait ça On sait qu'on peut gagner Maintenant le prochain truc Le prochain step C'est gagner le championnat On a gagné le championnat Après on a regagné Un autre championnat Donc 2018 2019 Voilà Après on a regagné Un championnat Pas avec moi Mais avec mon coéquipier Moi je termine 3ème Mais on a gagné 4 championnats d'affilé Avec Tijita Et ça je pense que D'être passé un peu De l'autre côté De la barrière De passer du côté Un peu employeur Et de comprendre Ce qu'une équipe A besoin d'un pilote C'est ce qui m'a changé Dramatiquement Ça m'a énormément changé J'ai énormément appris Pour le meilleur Et je me suis mis aussi A travailler Comme je n'ai jamais travaillé Dans le passé J'ai réellement compris Ce que ça voulait dire Travailler Est-ce que tu te rends compte Un peu aussi De ton rôle d'ambassadeur Presque de la formula I Dans le sens où Tu es clairement En partie Et assez largement Responsable Du fait que C'est un championnat Qui se développe aussi Même s'il va Effectivement avec l'histoire A savoir le développement De l'électrique etc Mais Tu as un vrai rôle d'ambassadeur Au delà même Du pilote C'est une volonté de ta part Ou tu t'es un peu T'as un peu pris ce rôle Par hasard Entre guillemets Pas par hasard Quand tu gagnes Enfin je suis le seul pilote A avoir gagné deux championnats Donc Forcément Les gens Ils me mettent un peu Sur A ce niveau là Et Parce que je fais plus Que juste être pilote Donc ouais J'ai un peu ce rôle là Mais A la fin de la journée Dans mon équipe J'ai un grand rôle Une grande responsabilité Dans le championnat De formule E J'ai pas une grande responsabilité La seule responsabilité Que j'ai C'est De gagner des courses De faire des podiums C'est la seule responsabilité Que j'ai Envers ce championnat Je suis pas dans la politique Je suis pas dans les discussions Pour les développements Des voitures Donc J'ai pas Réellement En rôle Avec la formule E Appropriément D'y parler T'as déjà le record De pole position En formule I Cette année Bah t'es deuxième Au classement général Pour l'instant Donc Pourquoi pas le troisième titre Ouais j'espère C'est l'objectif C'est l'objectif Très clair Mais en parallèle Parce que tu te dis Peut-être que c'est pas assez de boulot Tu t'es rajouté le programme De Peugeot En hypercar au Mans Parce que Le Mans On l'a pas du tout parlé Mais c'est pas T'es pas un novice C'est quoi un peu l'histoire Que tu partages avec Le Mans Le Mans La première fois de ma vie Que je roule en monoplace C'était Donc à la formule campus L'autosport academy Au Mans Et donc Je connaissais pas du tout Le circuit du Mans Enfin si je connaissais Mais j'avais Je m'en rappelais plus très bien Et on ramène les voitures Du garage Et on arrive dans la pit lane du Mans Et là je me rappelais Ma vie j'étais dans cette pit lane Qui était vide Aucun spectateur Personne Et là tu regardes Enfin tu vois Tu sens l'historique Tu vois De ce circuit De tout ce qui s'est passé là Et je me suis dit Putain mais ça doit être la folie De faire les 24 heures du Mans Et d'être là Sur une grille de départ Et je sais pas Et la première fois Que j'ai roulé au Mans Que je suis passé Dans la ligne droite de départ Mon rêve c'était De faire les 24 heures du Mans Alors que c'est pas une course Que je suivais forcément Quand j'étais petit Mes parents m'ont jamais Ammené voir Les 24 heures du Mans Je suis pas du Mans Je suis pas mon saut Non mais c'est une passion Qui est née pour le Mans Assez tard Et quand j'ai fait mon premier Le Mans Chez Chez Manor Ouais j'ai été piqué quoi J'étais sur la grille de départ Avec la Marseillaise Avec la Patrouille de France Qui passe au dessus Tous les pilotes alignés Enfin je J'avais les larmes aux yeux C'était ouf T'as commencé comment Le Mans T'as commencé en GT En LMP2 J'ai un peu galéré Pour commencer au Mans On va dire Pour Accumuler un peu Les problèmes Que j'ai eu En sortant de la F1 Qui ont Qui m'ont Donné un peu du fil La return J'ai été testé Pour Toyota En LMP1 Parce que du coup Après la F1 On essaie de faire De l'endurance Parce que c'est le Ce qu'il y a Le plus professionnel A côté Pour un constructeur Comme Toyota Porsche Je fais le test C'est Toyota C'est un test Qui se passe bien Mais Ils ont cette image De moi Où je suis absolument Pas team player Je vais pas être Une bonne addition Pour l'équipe Et donc du coup Ils me remercient En disant Non merci Là tu prends un peu Une claque Quand même Dans la tête Porsche Me propose un contrat Pour rouler Sur la troisième voiture Au Mans C'était en 2016 Quand Hülkenberg gagne Et je venais D'intégrer Ferrari En tant que pilote De réserve Et là j'appelle Maurizio Arrivabene Et je lui explique Que j'ai un contrat Pour rouler au Mans Faire Spa Et le Mans J'ai besoin de ton accord Pour Que tu dises oui Pour que je puisse faire Ces courses là Le mec il me rionnait Il me raccroche Donc je me suis dit Bon il voulait pas Oui manifestement Ou alors c'était un tunnel peut-être Ouais non non Il était dans son bureau Donc finalement Je décide de rester Avec Ferrari En tant que pilote de réserve Et de pas faire le moins Avec Porsche Je me rappelle A toute ma vie J'étais en train De regarder la course Où je vois cette Porsche La Porsche dans laquelle Je devais rouler Qui gagne la course J'étais dépité Enfin c'était horrible Donc du coup Un peu avant Donc la course des 24h J'ai dit à mon manager Je dis Porsche ça le fait pas Toyota ils veulent pas de moi A cause de mon image Il faut que Il faut que tu me trouves En volant En LMP2 Pour changer tout ça Pour montrer Que je peux être Un team player Pour montrer que Je suis pas un mec Qui va s'accrocher Qui va être Foufou au volant Qui va réussir A faire des bons relais Au Mans Qui a de l'expérience Pour que je remplisse Un peu toutes les cases Les cases Qui sont des cases Différentes pour les constructeurs Que ce soit en Formule 1 En Formule 1 Ou au Mans Que tu remettes les pendules à l'heure Exactement Donc il fallait que je prouve Des choses que j'avais jamais prouvées Dans ma vie Que je sais partager une voiture Que je sais rouler dans le trafic Tout ça Donc il me dit C'est bon je t'ai trouvé un volant Mais c'est pas une très bonne équipe Mais c'est le seul truc Que j'ai trouvé Il y a un pilote Un pilote Mais c'est un pilote bronze Donc c'est un pilote amateur Tu vas pas vraiment gagner de course Je fais bon c'est pas grave Je commence comme ça Et il me dit Bon par contre c'est pas payé Bon bah c'est pas grave Bon par contre Il paye pas tes vols Il paye pas tes trucs Tout ça Je fais putain Je lui pars de l'AF Tu te fais Tu te fais pierrer de l'AF T'arrives chez Toyota Il te remercie En disant non merci Il t'arrive pour rouler Dans la pierre Dans la plus petite équipe De l'MP2 Et tu dois commencer Tu dois payer tes trucs Enfin tu passes de là Et t'arrives là Psychologiquement c'est compliqué C'est un gros reality check Si tu veux Et je me suis dit Tu sais quoi C'est pas grave J'oublie l'AF1 J'oublie tout ça Et je fais comme si j'étais Monsieur lambda Qui arrive des petites catégories J'oublie que je m'appelle Jean-Luc Berne Ce que j'ai fait Et vas-y Je fais le dos rond Et je fais mon truc Je vais le faire Donc j'ai payé tous mes vols J'ai payé tous mes trucs Voyager pour aller au Mexique En écho Tout ça Mais j'ai fait le truc En mode simple Où j'ai finalement commencé A reprendre du plaisir A rouler Même si on avait pas La même voiture Même si on avait pas L'équipage pour gagner des courses Finalement j'ai rencontré Un autre pilote Qui s'appelait Roman Rusinov En russe Qui me détestait Moi il sait pas pourquoi Il m'avait jamais rencontré Mais il me détestait Il avait une super Et mauvaise image de moi Et on se fait un dîner Au Japon A Tokyo Juste avant la course De Fuji Et Vu qu'on était un groupe De potes Qui se connaissaient Donc du coup J'arrive au resto Il me disait Mais non il y avait Je veux pas le voir C'est un connard Bref j'arrive au dîner On devient meilleur pote Le mec m'adore Il regarde du coup Un peu mes performances Il voit que Dans la voiture Dans laquelle j'étais Ça mettait du gaz Donc il m'appelle A la fin de l'année Il me dit Hey Jeff Est-ce que tu veux rouler avec moi Il avait la meilleure équipe C'était J-Drive C'était vraiment la meilleure équipe Je lui dis Ouais tout de suite grave Donc fait la première année Il commence à me payer un peu Bon pas grand chose Mais je passe De devoir payer mes trucs A être payé un peu Avoir les voyages payés Tout ça Donc c'est cool On gagne le Mans Bon on se fait déclasser 24h après Mais on gagne quand même le Mans La deuxième année On est en tête À deux heures de la fin Avec un tour d'avance Et puis une cause de démarrage La voiture elle ne démarre plus Mais bref On a gagné le championnat ELMS On a gagné beaucoup de courses Et là Je me suis fait l'image Que je n'avais pas En endurance Tout ça pour dire Que tout l'investissement Que j'ai fait A chez Manor De devoir faire le dos rond De devoir repartir Vraiment De très bas M'a permis D'arriver Chez Peugeot Il paye maintenant en fait C'est tout ce travail de longue Qui paye maintenant Exactement Donc quand tu me dis J'avais pas assez de travail Je voulais me mettre en truc En plus C'était un plan Que j'avais quand même Depuis plusieurs années C'était un plan de longue date Pour arriver là où j'en suis aujourd'hui C'est pas un truc qui arrivait Du jour au lendemain Je dis ça pour rigoler Non non mais Les gens peuvent se dire Ouais parce que j'étais Parce que je suis pilote Formule E Dans la même maison C'était un choix logique Non c'était pas du tout un choix logique C'est un truc où j'ai dû Toutes ces cases Que les équipes d'hypercar En recherche C'est un pilote J'ai dû me les créer Tu sais quand je me raconte tout ça Ça fait penser aussi A un personnage Qui est maintenant Un de tes super potes André Lauterreur Qui est passé sur ce podcast Il y a pas longtemps Parce qu'il me racontait Dans le podcast Je sais pas si tu l'as écouté Mais en gros Il parle de toi à un moment Et quand vous vous êtes rencontré Durant le Formule E T'as eu la même image A propos de lui Qu'a pu avoir ce pilote russe au final Sauf que moi J'avais déjà rencontré une fois Ok Mais vous connaissiez pas si bien que ça quoi Non on se connaissait pas si bien Mais je sais pas la version Il dit qu'en gros Il avait pas été super chaleureux Et que toi tu t'es dit Quel con celui-là Ouais c'est clair On était au moins C'était mon premier le moment Ouais mon premier le moment Et pour moi André c'était une légende quoi Le mec est trois fois vainqueur du Mans Légende au Japon Qui gagne tout Super pilote Et je savais même pas Qu'il parlait français en plus Donc je vais le voir On était à la soirée Porsche Le dimanche soir Evidemment il venait de perdre la course Il était un peu vénère Mais il avait le sourire Je sais pas Il était avec une nana Ça avait l'air d'aller Si tu veux pour lui Donc je vais le voir Je lui dis I'm sorry I know it sucks But congrats for the race anyway Donc je lui dis ça Le mec il me regarde comme ça Il me dit Pis il se bat Quel connard lui Il est sérieux quoi Je suis un sympa Si tu veux Bref C'est un peu bizarre quoi Il devait être bourré Ou je sais pas Il était fatigué en tout cas J'avais mon coéquipier En formule E Avec qui ça se passait très bien Stéphane Sarrazin Et là on fait le deal Avec DS Et DS met une condition De pas avoir deux pilotes français Donc On devait se séparer De Stéphane Mais moi j'étais pas du tout d'accord Et là il y a des noms Qui arrivent sur la liste On était en fin d'année L'année où je gagne Le championnat Moi je crois Et Non non L'année où je gagne Ma première course J'avais pas encore gagné Le championnat Et Et là il y a le nom De André Lothair Qui arrive dans la liste Vous êtes sérieux les gars André Lothair Puis la liste Quinze jours après Elle diminue A plus qu'un nom Je fais non non Mais là va falloir me tuer Il va pas venir dans l'équipe Et Et bref Je fais un énorme blocage Mais un gros blocage Et Ils avaient besoin de ma signature Parce que j'avais des Enfin Je faisais partie du board Et ils avaient besoin de ma signature Donc ils étaient un peu ennuyés Si tu veux Et Je m'engueule avec Edmund Qui était le patron De l'équipe De CK Et Je trouve que J'ai jamais vu Hausser le nom en fait Le ton Et là il s'est un peu énervé quand même Il dit écoute Jeff Tu m'ennuies là Prends des vacances Câme toi à l'esprit Et rappelle moi dans une semaine Quand tu seras plus calme Je fais ok Là on va à l'anniversaire De Lucas Di Grassi A Saint-Tropez Où il fêtait aussi Il célébrait son titre Et On était une grande table de vin Une grande table carrée Comme ça J'arrive lors des premiers On commence à boire assez tôt C'était les vacances Et Et là Je parle à mon voisin Et là La table commence à se remplir Et là à gauche Il y a un mec Putain André Lauterreur Je fais Oh là c'est pas possible Je fais Bon ok Il avait un beaucoup plus cool déjà Et Et finalement L'après-midi se passe La soirée se passe La nuit se passe Le matin se passe On est tous les deux Paumés dans Saint-Tropez Devenus les deux meilleurs potes au monde Et là on appelle On appelle en visioconférence Edmund Donc le patron Et il répond Donc c'était l'après-midi pour lui en Chine Edmund I think you can sign Andre Now He's my best friend André a dit I love Jeff Il était complètement fou Il comprenait pas ce qui se passait Et depuis ce moment là On est devenus Meilleurs potes quoi On est devenus super potes C'est génial cette histoire D'où l'intérêt De faire un épisode en duo Tous les deux Ah ouais c'est clair On a beaucoup de choses On a beaucoup de choses à raconter Beaucoup beaucoup Ça pourrait être super drôle Maintenant qu'on a fait un peu Les deux parcours séparés Il faut réunir les deux Ah non c'est clair C'est clair Bon Jeff On a un timing assez serré Il va falloir qu'on te laisse Retourner au simulateur Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Pour la suite Pour finir un peu cet épisode Que ce soit personnellement Forcément sportivement aussi Bah personnellement Il y a beaucoup de choses Qui sont arrivées cette année Je me suis marié Félicitations Merci J'ai un petit garçon Qui arrive Qui arrive dans deux mois Donc voilà Que tout se passe bien Et que Et que je gagne Le championnat de Formule E Cette année Et le Mans aussi Pour la suite Et le Mans C'est pour l'année prochaine Donc on refera un épisode Avec André Tu me souhaiteras ça A ce moment là Et André Peut-être que tu souhaiteras Autre chose Puisque peut-être Qu'il sera ton concurrent On ne sait pas Suspense encore Peut-être A bientôt Jeff Allez à très bientôt Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada